et coucou c'est Katie de Très Couture bon je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va être un petit peu particulière nous sommes vendredi 1er avril enfin pour vous pas pour moi et j'avais envie de vous lancer durant ce mois d'avril ce mois de printemps un défi pour vous coudre votre premier soutien donc c'est un défi vraiment sans rien ni gagner sans concours ou quoi que ce soit c'était juste pour vous mettre un petit pied à l'étrier pour pouvoir coudre enfin votre premier soutien-gors si vous en avez pas voilà alors en ce moment vous savez que dans les copies de Nieta on est pas mal branché lingerie vous avez plein de vidéos aussi bien sur la chaîne de Virginie sur la chaîne de Cargo sur la chaîne d'Anaïs même si hier vous parle des dentelles pour faire des soutiens-gorge vous savez qu'on est un peu dans le monde du soutien-gorge et c'est vrai que c'est une couture qui est quand même très gratifiante même si certaines peuvent penser que non de coup de soutien-gorge c'est pas c'est pas fun tout ça mais quand même je trouve que on peut faire de très très belles choses et c'est quand même très gratifiant pour donc je vais vous parler de celui le défi sera surtout le mois d'avril et pour la première fois j'ai osé parce que je suis pas du temps du genre à aller quémander aux marques c'est pas trop c'est pas trop dans ma conception mais là je me suis dit tente le je sais pas pourquoi je m'étais réveillée je me suis dit écoute tente demande à la créatrice si elle serait d'accord de nous faire un petit geste enfin un geste promotionnel sur son patron alors vous allez me dire mais quel patron alors je suis je me suis un tourné vers le patron indigo de vanessa salle qui est un soutien gorge que vous pouvez faire donc en gerbe je vous montre alors pourquoi indigo parce que je l'ai cousu je vais vous montrer après et c'est quand même un soutien-gorge pour un premier soutien-gorge je trouve qui est assez simple les explications sont claires au niveau du pdf et vous avez aussi un support vidéo sur la chaîne de vanessa salle donc si vraiment vous avez peur vous avez quand même le pdf en fait le livret technique que vanessa salle a fait et qui est très clair plus un support vidéo et je me dis pour qu'un pour un premier soutien-gorge ça ne peut que être bénéfique pour vous voilà vous tout bien vous expliquer vous prendre par la main et voilà parce que moi je sais que quand je me suis mise à la couture et encore maintenant j'aime bien un modèle le modèle s'il ya aussi un tuto ça m'aide ça me rassure ça me conforte en me disant j'ai bien compris les explications du livre technique je vois le support vidéo je me dis bah ouais pour l'instant je me suis pas planté donc tout technique donc voilà pourquoi je me suis tournée sur le soutien-gorge indique alors pour ce défi et j'en remercie énormément vanissa salle je lui ai donc proposé voilà je voulais je me dis voilà je souhaiterais faire un défi sur ma chaîne je vous le dis en toute transparence m'accorderiez vous un code promo voilà après elle n'est pas obligé d'accepter elle m'aurait dit non ça me m'intéresse absolument pas bah écoutez ce ne serait pas été grave mais je vous aurais quand même lancé ce défi avec l'indigo et à ma surprise et en remerciant encore vanessa salin elle vous accorde un code promo de 20% sur le patron indigo qui n'est valable bien évidemment tout le mois d'avril et après donc c'est fini et le code de le code promo pour ce défi et donc défis indigo donc vous l'avez bien compris les 20% ne sont valables que sur ce patron mais c'est déjà très très bien donc voilà pour ce défi et j'ai surtout envie que ça soit un défi où vous pouvez vous amuser vous voilà ne plus en avoir peur et et d'être fier de vous voilà et de pouvoir se dire au moins une fois une fois mais en fait vous avez des tenues 100% cousu main que ça passe de la petite culotte du soutien gorge à la chemise au pantalon franchement voilà ce que j'avais envie et j'ai envie que ça soit vraiment un amusement si vous prenez plaisir et bien écoutez tant mieux si vous essayez vous sentez que c'est pas vraiment votre truc bah au moins vous avez essayé ou vous avez réussi votre premier soutien gorge à vous de voir si vous continuez et aussi vous arrêtez bon maintenant on va parler du patron alors le patron donc comme je vous disais le soutien gorge indigo de bambi sassana donc je n'ai rien à vendre et un jeu voilà vous pouvez le faire en trois versions donc version a avec élastique à picots au niveau du décolleté ainsi que des emmanchures et du sous poitrine on a deuxième version version b avec de la dentelle et du biais élastique pour les emmanchures et sous poitrine troisième version la version c'est où nous mettons que du du biais élastique sur le décolleté ainsi que les emmanchures et sous poitrine voilà ce soutien gorge est très facile à réaliser puisqu'il ne comporte que trois pièces puisque vous avez le bonnet donc qui est coupé voyez ici en deux donc il ya une partie là une partie là nous avons le dos voilà alors bien évidemment fois devant je pense qu'on est de sein pour faire le tour on est d'accord il va de la taille 75 à à au 120 f au niveau d'une difficulté une sur trois nous il est facile au niveau du temps alors le temps je n'ai pas à vous donner du temps combien de temps vous allez me mettre pour faire ce soutien gorge même si c'est une couture relativement facile mais après voilà vous allez coudre à votre rythme donc je dirais allez peut-être en deux heures et demie votre soutien gorge effet voilà par contre moi ce que je dirais c'est que c'est un soutien gorge compatible chute de jersey parce que on est tout un petit peu pareil on fait des t-shirts pour nos maris où on se fait des t-shirts pour nous il nous reste toujours un type un petit bout je pense que on n'est pas pile poil au niveau du jersey quand on passe comment et là le soutien gorge indigo vous demande 30 cm de jersey sur une m'aise de 140 donc oui c'est compatible au niveau des chutes donc je vous remontre vous voyez alors il ya que ces trois pièces donc j'ai envie de vous dire allez-y foncez faites vous vraiment plaisir et moi ça me ferait plaisir que je puisse voir plein de réalisations bien évidemment prenez mes conseils prenez vraiment bien vos mesures c'est quand même très très important deuxième conseil que je peux vous donner si vous avez envie donc de faire ce cet indigo donc acheter le patron profiter des 20% voilà une fois que vous avez téléchargé votre pdf prenez bien vos mesures prenez voilà prenez bien le temps de ça et surtout prenez le temps de bien lire les fournitures que vous aurez besoin parce que bien évidemment il n'y a rien de plus frustrant que si vous commencez un soutien gorge et que vous n'avez pas de matériel ben ouais vous allez commencer vous allez poser et dire ouais il faut que j'attends non à la limite vous n'êtes pas obligé tout de suite d'imprimer votre patron mais une fois que vous l'avez acheté vous avez le pdf dans votre ordinateur regardez bien tout ce qu'il vous faut et elle va passer commande pour essayer d'avoir tout le matériel bien évidemment quand vous allez commencer ou sinon vous avez des merceries alors en région parisienne il ya des merceries qui vous vendent quand même de l'inestique à picot tout ça donc voilà ça vous permet de faire une petite sortie et mais voilà prenez vraiment le temps voilà ce que je peux vous dire alors moi je vais vous montrer je l'ai réalisé que je puisse vraiment vous le présenter quand même alors voici j'en ai fait 1 2 3 je suis à fond dedans je suis à fond dedans et en même temps là je suis en train de faire vous savez le ménage de mes soutiens-gorges donc je me dis j'apprécie de plus en plus en fait ah oui parce que vous avez sûrement vu puisque j'en ai pas parlé c'est un soutien-gorge sans armature et je commence à apprécier à porter des soutiens-gorge sans armature puisque je mets des matières qui m'apportent quand même du maintien comme du power net de la résine des choses comme ça voilà une fois qu'on commence à mettre un peu le nez dans la lingerie on commence à connaître certaines matières qui nous aident pour comprendre quand on veut un peu plus de matière de maintien ou pas donc voici mon premier indique alors je vous cache pas que celui ci il est légèrement je n'ai pas vu légèrement petit pas beaucoup alors je ne mets alors attend je vous montre comment je l'ai fait avec du jersey rose vous le voyez bien rose et par dessus je mets une dentelle voilà donc nous avons des élastiques à bretelles avec l'anneau régleur petit à nous là alors ça mesdames bon vous voulez trouver sur plein de sites comme mercerie estra comme idonyme comme élastique en co donc vous marquerez tous les sites où vous pouvez trouver du matériel pour faire votre soutien-gorge dans la barre d'infos donc n'hésitez pas à dérouler mais ça voyez et ça si vous avez des anciens soutien-gorge que vous ne mettez plus ou que vous vous dites oh je le garde parce que je l'aime bien il est beau parce qu'on sait jamais si je maigris peut-être mais si vous faites le tri récupérer ce genre de choses alors vous coupez vos bretelles vous récupérez et ça vous fait un petit matériel ça vous fait du recyclage nous avons une agrafe que j'avais acheté sur mercerie extra voilà donc moi j'ai fait la version à je me rapproche avec les picots au niveau de l'encolure au niveau des embranchures et sous poitrine voilà et ben écoutez franchement j'en suis ravie il est très très confortable c'est vrai que j'ai envie sur la peau basse et c'est très très agréable un coton donc je vais monter entièrement à la surjeteuse mais vous pouvez le faire aussi à la machine à coudre sans aucun problème les bretelles ces bretelles la moins viennent de chez idoni voilà c'était vous savez la fameuse commande de mes copines voilà donc qui sont très très joli donc voilà mon premier individu ensuite je vous montre un un deuxième mais je n'ai pas encore terminé je n'ai pas encore terminé écoutez c'est pas très rare je vous le montrer quand même pour vous dire que vous voyez je suis vraiment il me manque juste alors là il est tout en jersey tout confort j'ai fait la taille alors de celui ci que je vous dis pas de bêtises j'ai fait un 110 des voilà un 110 des votre problème avec les chiffres moi du moment je suis bien à l'intérieur donc voilà voyez tout en jersey donc pareil monté à la surjeteuse élastique à picot alors ça j'en avais pas mal dans mon stock oui les picots sont tout petits ils viennent de chez mercerie extra la seule chose je n'ai plus du tout d'attache c'est là on vous dit quand on en a plus j'avais plus du tout d'attache donc qu'est-ce que j'ai fait et ben en fait je l'ai cousu comme ça donc je veux je l'ai passé parce qu'en fait pour essayer un soutien large il faut qu'il soit quasiment fini c'est le juste on va dire juste le bémol de ce de ses projets en fait mais bon ça prend pas énormément de matière donc bon même s'il est un peu trop petit bon on perd un peu d'élastique un peu de jersey c'est pas très très grave je l'ai en fait je l'avais je l'ai attaché d'abord je l'ai positionné un moment ça a éclaté j'ai demandé monsieur est ce que tu peux me tenir pour voir et après j'ai mis j'ai vu à peu près combien je devais enlever et ça ne me le fait en effet en espèce de brassière alors c'est pas du tout normalement comme ça qu'il faut le faire je vous peux être une ça peut être une option mais c'est pas du tout prévu par vanissa salle donc voilà mon de mon deuxième pardon et je vais vous montrer une troisième version une troisième version qui pour moi la plus belle voilà avec une dentelle noire qui vient de chez l'holi shop et de la résille rouge donc voici les bretelles que je trouve juste magnifique alors c'est bretelles là vous les trouvez sur le site d'élastique inco je vous ferai une vidéo sur ce sur ce site justement et donc j'ai mis élastique à picot par là décolleté aussi en bouchure et j'ai voulu jouer un petit peu ma maline et la kathy ou confiante oui du style ça fait longtemps que je coups des soumettements des soutiens-gorge bon je suis partie à fond mais je le voulais tellement là dedans je me suis non moi je le vois comme ça donc je vais le faire comme ça je suis partie tête baissée et ben où j'ai eu encore un problème c'est pour mon agrafe parce que je lui ai en fait mis en bas un élastique beaucoup plus large voilà je vais vous montrer comme ça vous voyez un élastique sous poitrine sauf que évidemment du fait qu'il est assez large ça automatiquement ça m'a élargi mon dos mais j'avais pas d'agrafe aussi large pour mon dos donc ben j'ai fait comme le rose que je vous ai montré je l'ai attaché alors là je vais faut je le passe à la surjeteuse pour que ce soit plus joli mais je l'ai attaché comme ceux ci en prenant bien mes mesures pour que je puisse le maître en fait un effet brassière mais en soutiens-gorge voilà donc vous voyez que on peut quand même je posais que c'est malheureux vous voyez qu'on peut faire quand même de très très jolies choses avec des dentelles donc vous avez celle là ce style comme ça et ce style comme ça moi franchement je les trouve superbe donc voilà voilà mes réalisations voilà les indigos ayant il va y en avoir d'autres mais ça c'est sûr et certain je vais très très prochainement me jeter sur le site mercerie extra ou ou élastique and co idonyme pour vraiment m'acheter des attaches parce que je vais vraiment vraiment m'en faire un nombre parce que un soutien gorge on ne peut pas le porter normalement deux jours de suite il faut qu'ils se reposent faut que les élastiques en fait se reposent et donc et je voudrais vraiment m'en faire m'en faire d'autres parce que déjà j'adore le faire et et j'ai envie aussi voilà de me faire de me refaire tous les soutiens donc eh ben il en faut voilà il en faut parce qu'il en faut des fois pour le week-end pour être plus à l'aise à la maison des soutiens-gorge un peu plus en dentelles pour mettre sous une jolie robe voilà comme sorte donc je vais en faire d'autres et mon prochain sera la version b donc avec l'élastique et j'essaierai j'essaierai bien le biais élastique pour cette version en fait voilà donc eh ben écoutez j'ai envie de vous dire amusez vous profitez faites ce défi voilà jouer le jeu venez vous amusez donc je vais essayer de de faire un hashtag défi indigo donc sur insta ben postez vos réalisations en me taguant en taguant vanessa salin pour qu'on puisse voir un peu toutes vos réalisations et ben j'ai envie de vous dire voilà au mois d'avril ne te découvre pas d'un fil mais couvre ton soutien allez je vous laisse j'espère que ça vous aura plu je vous fais des grands bisous et on dit à bientôt salut tout le monde on dit à bientôt